Musique Mon nom est Chris Flukiger, j'ai 52 ans, je suis le CEO et le fondateur de l'agence Média, Média Tonic, qui est basée à Genève. Musique Le Média Tonic, c'est une agence média, donc on est actif dans le domaine de la communication et on gère principalement les stratégies de communication pour le compte de nos différents clients dans tout le marché suisse principalement. Musique Le parcours au sein de l'agence Média Tonic est relativement simple, je suis le fondateur de l'agence, j'ai créé l'agence en 2003 et depuis ce jour je suis le CEO, nous sommes aujourd'hui 4, bientôt 5 actionnaires, les directeurs dans cette société. Musique Sur nos 17 dernières années, je dirais que des rencontres on en a fait vraiment beaucoup, plein sont très intéressantes, que ce soit les rencontres avec nos différents clients, une cinquantaine de clients pour les qui nous accordent leur confiance. Je dirais si je dois en garder qu'une puisque c'est finalement l'essence même de notre agence, c'est quand même les gens et je dirais que les rencontres avec mes directeurs ont forcément été des moments importants dans l'existence de l'agence. Sans eux aujourd'hui on ne serait pas là, donc nous on a vraiment une tendance et je dirais une approche people first, donc on gère vraiment l'humain, on met l'humain au centre, que ce soit nos clients mais aussi au sein même de l'agence où nos employés sont l'essence même de notre entreprise. Musique Musique Difficile question, c'est sûr que nous on est une agence de 27 personnes aujourd'hui, donc on n'a pas forcément les problématiques d'autres, mais en même temps on vit quand même ça au quotidien. Je dirais on gère notamment des clients comme Swiss Recycling, comme le PET Recycling, donc on a aussi un certain devoir aussi d'être propre, d'être en ligne avec les exigences de notre temps, donc de notre côté on essaye de faire attention à tout ce qui est recyclage notamment, gestion aussi de tout ce qui est papier, d'essayer d'en utiliser de moins en moins, donc on n'est pas dans des normes ISO je dirais, mais on essaye de se comporter comme une grande entreprise aujourd'hui à ce niveau là. Musique L'envie d'entreprendre, je pense que c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, donc le mot entrepreneur aujourd'hui a une signification assez vaste. Je pense que le côté entreprendre en a d'une part le fait que j'ai été longtemps quand même employé, où j'ai appris énormément de choses, notamment dans les grandes agences de communication en réseau. Je sais ce que j'aime, je sais aussi ce que je ne veux plus et puis je pense que de ne pas avoir de hiérarchie au-dessus, c'est une liberté qui une fois que vous avez acquise, vous ne pouvez jamais vraiment lâcher. Donc cette indépendance principalement c'est le fait de pouvoir décider, de pouvoir agir, d'être flexible et réactif. Et puis surtout d'être le seul maître à bord d'une certaine manière. Musique Les défis dans la communication sont, je dirais, les mêmes depuis une petite dizaine d'années aujourd'hui. On est vraiment vers un trend de la fragmentation des différents axes et des moyens de communication et principalement orienté vers tout ce qui est digitalisation. On est de plus en plus actif sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui touche un peu au web, que ce soit les moteurs de recherche aussi, etc. Donc là, effectivement, l'agence change. La structure de l'agence doit s'adapter en permanence aux besoins du marché, aux besoins de nos clients. Donc on est vraiment vers une claire digitalisation qui demande de repenser, je dirais, l'infrastructure de l'agence en permanence. Musique Je pense qu'aujourd'hui, dans une situation de Covid comme on a vécu aujourd'hui, je pense qu'il faut peut-être penser un peu plus large que juste penser à soi. Je pense que tous les gens au sein de l'agence, mais tous les clients ou tous les gens dans le domaine des médias, que ça soit les annonceurs, que ça soit les différents supports de communication. Je pense que pour tous ces gens-là, et y compris les consommateurs, bien entendu, surtout de souhaiter qu'on trouve vite une solution à ces problèmes de pandémie et qu'on puisse reprendre tous une vie un peu plus agréable. Musique Musique